Générique Pourquoi Varsovie ? Parce que c'est la ville natale de la scientifique la plus connue sans doute au monde et dont on célèbre aujourd'hui le 150e anniversaire de la naissance. Exactement, Marie Curie qui a vu le jour effectivement il y a 150 ans au bord de la Vistu, la Varsovie en Pologne à une époque où la Russie régnait sur le pays, à une époque où les femmes n'avaient pas accès aux études universitaires. Et oui, donc c'est ça la vie de Marie Curie qui est devenue par la suite une des plus grandes scientifiques au monde. La vie de Marie Curie est quand même assez incroyable, elle a rapporté quand même deux prix Nobel à elle toute seule, aussi un avec son mari bien sûr, mari qu'elle a perdue quand même très tôt, ils avaient fait deux petites filles et il a eu un accident de la route vraiment bêtement après son... Jamais intelligent. Ben voilà, c'est ça, vraiment bêtement, il était à pied, il s'est fait renverser par une charrette à chevaux. Donc voilà, et Marie Curie, ça ne l'a pas empêché de continuer ses recherches, d'élever ses deux petites filles parce que Marie Curie a fait bouger aussi les lignes en ce qui concerne la place de la femme à l'époque. Elle a évolué aussi dans un monde d'hommes, ce qui n'était pas évident, c'était la seule femme scientifique. On regarde sur les photos de l'époque, il n'y avait pas d'autres femmes à l'époque. Donc je vous propose de partir avec moi à Varsovie pour repartir sur les traces de Marie Curie, donc sa ville natale et tout ça par moins 6 degrés. Ah quand même ! Marie Slodowska Curie, l'âme de la scientifique plane à Varsovie. C'est dans la capitale polonaise que la jeune femme a façonné les premières armes de son destin exceptionnel. Alors c'est la bibliothèque où Marie Curie faisait ses premières expériences. C'est en effet dans le laboratoire situé dans la cour que Marie Curie se préparait sans relâche pour ses examens à la Sorbonne. En fait, à la ville de Varsovie, l'âme de Marie Curie est partout. Regarde ici, c'est le monument, la première statue de Marie Curie. Et la statue est située juste à côté de l'Institut des radions qui a été fondée ici pour commémorer la scientifique. Face à la statue, se trouve le bâtiment inauguré par la savante en 1925, anciennement intitulé l'Institut du radium Marie Curie. Cet institut a toujours vocation à la recherche et aux soins médicaux. La même année, l'école polytechnique de Varsovie lui attribue un titre honorifique. Mais dirigeons-nous là où tout a commencé, au numéro 6 de la rue Freta, à l'endroit même où Marie a vu le jour, un lieu aujourd'hui converti en musée. Nous avons reconstitué dans ce musée le laboratoire de Pierre et Marie Curie, où ils travaillaient ensemble à Paris. Nous présentons des objets qui ont servi pour leur recherche, comme par exemple l'électroscope fabriqué des mains de Pierre Curie et qui a permis la découverte du polonium. Après la mort accidentelle de son époux, Marie Curie continue à se consacrer à la recherche et donne des conférences aux quatre coins du monde. Des voyages propices aux rencontres, comme celles avec un autre génie, Albert Einstein. Ensemble, ils vivent une belle amitié. Rarement souriante et souvent vêtue de noir, Marie Curie était une femme de cœur et pleine de vie. Elle aimait le jardinage et les balades à vélo. Les découvertes de la famille Curie ont bouleversé et révolutionné les sciences, notamment en matière de recherche sur la radioactivité ou sur les avancées pour la lutte contre certains cancers. La famille Curie est un cas unique dans l'histoire des sciences. Pierre, Marie, leur fille Irène et leur gendre Frédéric Joliot ont remporté pas moins de cinq prix Nobel. Une dynastie exceptionnelle qui laisse en héritage des avancées scientifiques au service de l'humanité. Alors évidemment, les chercheurs du monde entier lui rendent hommage et reconnaissent qu'effectivement, la radiothérapie est à la base d'avancées incroyables en ce qui concerne le cancer. Le Panthéon lui rend hommage avec une belle exposition et surtout la sortie du film. Voici la fiche du film aujourd'hui qui s'intitule Marie Curie. L'actrice est polonaise, bien sûr. Et dans ce film, vous retrouvez également Charles Berling en tant que Pierre Curie. Voilà, je vous invite à aller découvrir ce film pour repartir sur les traces de Marie Curie. Carolina Gruska, l'actrice. L'actrice. Merci à vous trois. J'ai appris encore plein de choses. On s'est bien amusés.